Il ne faisait donc aucun doute que la politique de mariage français émanait du centre. Les preuves montrent que cette politique a été mise en oeuvre dans tout le pays. Il est frappant de considérer la masse des positions versées au dossier sur les mariages forcés dans tout le pays. Dans le dossier 002, au total, 54 témoins qui ont comparu à l'audience et 131 témoins auditionnés par l'éco-juge d'instruction ont attesté de faits de mariages forcés, y compris des viols commis dans ce contexte. En particulier, 27 témoins ont déposé à la barre en affirmant avoir été personnellement forcés à se marier. Tandis que 59 autres témoins ont rapporté la même chose au juge d'instruction. En outre, 22 personnes ont déclaré avoir été personnellement témoins d'un mariage forcé d'autrui. 52 autres personnes ont rapporté au bureau d'éco-juge d'instruction avoir été personnellement témoins d'un mariage forcé. Nous avons couvert de façon plus détaillée ces témoignages dans nos conclusions finales. Ces témoignages ainsi que d'autres éléments de preuves versés au dossier et portant sur les mariages forcés permettent de dresser un tableau détaillé de l'application de la politique de mariage forcé. Il en ressort, entre autres, que les couples formés, dont bien souvent les membres ne s'étaient jamais rencontrés avant, étaient parfois maris à l'occasion de cérémonies collectives, impliquant 50 couples davantage. Il en ressort également que les mariages étaient arrangés sans préavis ou avec un préavis très court. Et il en ressort aussi que la famille, en particulier les parents, étaient rarement voire jamais autorisés à assister à la cérémonie de mariage. Il ressort aussi de ces preuves qu'au cours des cérémonies, fréquemment, il était demandé aux couples de prononcer l'engagement de servir l'encart. Et il en ressort également qu'il existait des règles précisant qui pouvaient marier qui, de façon à parier des personnes appartenant à la même classe politique, la même ethnie ou encore le même milieu social. Mung Ved, ancien cadre Khmer Rouge, a déclaré ceci, je cite, c'est le Transparent 145. Hier, j'ai parlé du peuple de base et des 17 avril. J'ai parlé de mon commandant, même s'il n'y avait pas d'instruction par écrit. La réunion a été organisée dans l'été, il a été dit qu'il ne fallait pas demander au mariage des gens appartenant au peuple du 17 avril. Vu les antécédents différents. On nous a dit que le 17 avril pouvaient être des agents du KGB ou de la CIA. Et là, on s'il n'y a pas d'instruction par rapport, la réunion de l'éducation des agents du KGB ou de la CIA. Et c'est ce qu'il reste dans l'éducation. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas d'instruction par rapport. Il n'y a pas d'instruction par rapport. Et vous pouvez dire que c'était une forme de coercion, par exemple, si je tombais amoureux du 17 avril, je ne devais pas l'épouser, on m'aurait contraint à épouser une autre femme. Les recommandations sur les coups informés devaient être réalisées par les autorités supérieures du PCK et les informations remontées dans la chaîne hiérarchique pour bien montrer que la politique avait été expliquée. Dans ce transparent, par exemple, on voit que le bureau de la zone ouest signale au centre que 40 de couples ont été mariés en juillet 1978. Il ressort aussi des préexistants que le PCK, au moment de former des couples mariés pour faire des enfants au service de l'encar, voulaient aussi veiller à ce que les liens familiaux en découlant n'enlèvent rien à la loyauté que chacun devait opérer ses cas. Comme je l'ai dit, bien souvent, à la cérémonie de mariage, les intéressés devaient s'engager à servir l'encar et parfois, on leur donnait instruction, je cite, d'avoir des enfants pour l'encar. Après le mariage, bien souvent, les couples ne pouvaient se réunir que quelques jours par mois, soit suffisamment longtemps pour que la femme tombe enceinte, mais pas suffisamment pour que naissent des liens familiaux. Les liens interpersonnels forts étaient interdits car ils constituaient, je cite, de la propriété privée spirituelle. Que Sempon a inculqué à un groupe d'intellectuels rentrés au pays que cette propriété privée spirituelle interdite, incluée, entre autres, et je cite, vos parents, votre famille, votre épouse. Fin de citation. Le roi-père Norodom Siano, qui a signé la résidence à Plompen, a rapporté un échange analogue avec Kyo Sampan. Il s'agit d'un extrait d'un document vidéo, le numéro 6. Je n'ai pas vu les chants d'exécution. En fait, j'étais prisonnier des Khmer Rouges dans le palais royal. J'étais complètement isolé. La seule personne que je voyais était Kyo Sampan. Je le voyais de temps en temps. Il venait au palais royal juste pour me dire, bonjour, comment allez-vous ? J'ai essayé d'obtenir sa permission et celle de Pol Pot pour pouvoir, par exemple, lors de mon anniversaire, recevoir mes enfants, mes petits-enfants. Mais il a dit, non, 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 maintenant, ils sont loin de Plompen, ils sont en bonne santé, mais vous ne devez plus avoir de vie de famille, parce que désormais, avec notre nouveau communisme, nous devons penser à notre pays, à notre patrie, donc plus de vie de famille. Merci. 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 Même un cadre militaire a déclaré que certains couples ont été formés après que le cadre de sexe masculin eut choisi une partenaire, tant que dans d'autres cas, les partenaires ont été choisis au hasard, à des fins de mariage. Il a toutefois clairement indiqué qu'une fois qu'un cadre de sexe masculin avait choisi une femme, la femme ne pouvait pas refuser. L'acquisition admet également que si de nombreux couples mariés de force se sont séparés après la chute des Khmers Rouges, certains sont restés ensemble pour diverses raisons. Il s'agit là de décisions personnelles qui appartiennent aux intéressants, indépendamment de la culpabilité des accusés pour ces crimes. Les victimes ont subi une contrainte à l'étape de la désignation du conjoint, du mariage, de la consommation, tant de façon implicite qu'explicite, au point de ne pas avoir de vrai choix quant à la personne à épouser, quant à se marier ou non, ni quant à la consommation du mariage. La coercition s'est manifestée explicitement par le biais de menaces, de punitions et d'exécutions pour ceux qui refusaient de se marier ou de consommer le mariage. La coercition a également été implicite, elle a été alors induite par l'environnement de peur mis en place par les Khmers Rouges. De ce fait, la plupart des gens à qui l'on disait de se marier jugeaient impossible de refuser, car refuser aurait entraîné une punition dans un contexte où ils étaient à peine en train de survivre. Ou alors, un tel refus aurait pu être synonyme de normes. Ces conditions de coercition implicite ont été mises en place par diverses méthodes. L'avertissement de ne pas contester l'encart, des punitions sévères en cas de refus d'obéir à un ordre, ou futile que soit celui-ci. La punition sévère en cas d'une transgression supposée ou d'une transgression réelle mineure, comme par exemple le fait de cueillir une mangue ou de briser une cuillère. Il y a eu aussi la dépendance totale envers l'État d'une population dépourvue de droits ou de voies de recours. Il y a eu aussi le fait que les gens savaient que d'autres qui avaient résisté ou avaient refusé de se marier avaient été punis ou tués. Dans un tel contexte, il était impossible de donner son consentement personnel authentique en cas de proposition de mariage émanant de l'encart. Ceux qui ont reçu l'instruction de se marier craignaient à juste titre qu'un reçu serait d'eux des ennemis et pourraient entraîner des punitions sévères pour avoir désobéi à l'encart. Par exemple, un envoi en rééducation ou à l'exécution. La grande majorité de ceux désignés par l'encart pour se marier n'ont pas pris le risque d'exprimer leur objection. Et c'est ainsi qu'ils ont été forcés au mariage. Ceux qui hésitaient ou refusaient d'obéir à l'ordre de se marier étaient souvent explicitement menacés ou encore punis. La partie civile Singh Sobida a expliqué que l'atmosphère contrainte créée par le PCK s'est exercée sur le mariage forcé subi par sa soeur. Je visitais la partie pertinente de la déposition de cette personne. C'est l'extrait numéro 7. Par la suite, ma soeur aînée a été forcée à se marier. Elle avait 15-16 ans à l'époque. Elle n'a pas donné son consentement. Et ma mère n'a plus ne voulait pas qu'elle 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 a vu son jeune âge. En plus, elle avait déjà un fiancé. Mais nous n'avions pas le choix. Nous avions peur d'être maltraités. Nous avons donc obéi à cette instruction. Dans l'extrait suivant, on peut voir une autre charte. Raconter qu'elle se souvient avoir contesté dans son sort intérieur l'engagement qu'elle était forcée de prendre dans un mariage. Et ce, quelques jours après que son premier mari a été emmené pour être tué. On m'a dit de consommer le mariage. On m'a dit que nous devions prendre un engagement là envers l'autre et faire autant d'enfants que possible. Mais comment pouvais-je le faire ? J'étais très maigre. Je ne mangeais que de la pluie. Je n'avais aucune force, mais je n'avais rien à oser dire. J'ai donc prononcé l'engagement et j'ai prononcé les mots qu'on m'a dit de prononcer. Moul Eng, un cadre, a décrit son mariage forcé. Il a expliqué qu'il a ensuite eu l'ordre de marier d'autres gens de force. Initialement, il s'était opposé à son propre mariage. C'est ce qu'il a dit aux enquêteurs. J'ai manifesté mon opposition car je n'aimais pas celle qui m'était désignée pour femme. On m'a considéré que je m'opposais. On m'a dit que si je n'étais pas d'accord pour me marier, je m'opposais à l'engard. On m'a dit que je risquerais d'être tué si je n'obéissais pas l'addition de l'engard. Nous avons dû consommer le mariage car il nous épiait pour voir s'il y avait quelque chose d'inhabituel. Ensuite, Moul Eng est devenu secrétaire de district dans la zone nord-ouest. Il a reçu pour l'instruction d'y arranger des mariages pour autrui. Il se souvient du cas de deux femmes ayant contesté leur mariage. Il a alors reçu pour instruction de dire à ces femmes que leur devoir patriotique consistait pour elles à épouser les soldats invalides qui leur avaient été désignés comme époux par le parti. Après ça, ils ont accepté à contre-cœur d'épouser leur mari respectif. Rousseau dit, ceci, je cite, certaines personnes devant se marier n'ont pas osé refuser, craignant des mauvais traitements. Ces personnes ont marqué leur accord par peur. De l'extérieur, on n'aurait pas dit que c'était un mariage forcé. Mais en fait, les gens ont été forcés à accepter, le compliment même. Parmi les vingt couples qui ont été mariés en même temps que le mien, seul mon couple est encore ensemble aujourd'hui. Jean-Claude a elle aussi exprimé ce même sentiment dans sa déposition à la barre. Elle non plus ne voulait pas se marier, mais elle y a été contrainte. Et c'est la peur qui l'y a poussé. Veuillez projeter cet extrait vidéo numéro 9. Quel que soit le conjoint désigné par l'ancard, nous ne pouvions pas nous opposer. Nous avons dû marquer notre accord, nous avons dû obéir. et vivre ensemble, qu'il y ait eu ou non de l'amour entre les deux partenaires. Physiquement, mari et femme restaient ensemble, mais à l'intérieur, les sentiments étaient différents. Mais, par peur, nous avons décidé d'obéir aux instructions de l'ancard. Dans le cas contraire, nous aurions été en danger. Un danger potentiellement fatal. Le cadre Peukun a reçu à maintes reprises l'ordre d'organiser des mariages. Lorsqu'on lui a demandé si quelqu'un avait jamais refusé, voici ce qu'il a dit. Je cite. « Personne n'a osé refuser. Après le mariage, si l'homme ou la femme ne s'entendait pas bien avec l'autre, ils étaient envoyés étudier. Je ne sais pas où ils étaient envoyés. » La partie civile, Col Naim, figure parmi les personnes qui n'ont pas osé refuser. Il a dit qu'il était déjà fiancé à une autre femme avant d'être désigné par l'Ekmer Rouge pour épouser une fille Pnong. Dans le monde de l'Ekmerie. Voici l'extrême-là. D'après ce qu'il disait, à l'endroit où j'avais été emmené, vivait des femmes. On m'a demandé si j'avais remarqué des femmes. J'ai dit non. Ils m'ont dit d'y réfléchir. Le lendemain, on m'envoie une batterie du riz, à K-11, avec d'autres. Là, ils m'ont taquiné. Ils m'ont plaisanté. Ils m'ont plaisanté à mon sujet. Et je disais que je ne savais pas ce que j'avais pensé. Ils m'ont donné trois jours pour y réfléchir. Ils m'ont donné trois jours pour y réfléchir. Ils m'ont dit que si je n'en répondais pas, je devrais en assumer les conséquences. Pendant ces trois jours, j'ai été très inquiet. J'ai été incapable de manger. Je ne savais que faire. J'avais déjà une fiancée dans mon village. Après ces trois jours, ils m'ont à nouveau interrogé. J'ai répondu que j'acceptais le mariage arrangé. Et ce, en dépit à mes sentiments déroutants. Puisque j'avais une fiancée dans mon village, Je l'ai fait pour survivre, pour à nouveau voir le ciel et pour voir ce qui arriverait au pays. Voilà ce que j'ai ressenti. Comme Mung Vett, la vie succinctement, je cite. Je n'ai jamais vu personne avoir le tas de refuser, car tout le monde se conformait à la politique du parti. Tout le monde avait peur. Fin de citation. Comme cela a été dit, l'objectif plus ultime des mariages était d'accroître la population en faisant les enfants. Ceci était possible uniquement si le mariage était consommé. C'est ainsi que pour beaucoup de gens, la cérémonie de mariage a seulement été pour le PCK une manière de tenter de légitimer le vieux. Saïd Marene a dit à la barre qu'à sa cérémonie de mariage, et ici je cite, L'Ankar a appelé chaque couple pour prononcer un engagement. Ils nous ont dit qu'il fallait obéir à l'Ankar et de répéter après eux. Nous devions nous aimerons mutuellement, à partir de là, travailler dur pour produire du riz. En atteignant tel ou tel quota, il fallait aussi faire des enfants, autant d'enfants que possible, pour atteindre les objectifs fixés par l'Ankar. Ils ont dit que l'Ankar avait besoin de davantage de gens pour mieux défendre le pays. Quelle était donc l'instruction des gens de l'État supérieur, nous avons dû répéter ces paroles. Fin de citation. Priep Sokhoen a relaté une annonce analogue qui avait été faite lors de sa cérémonie de mariage. Je vais citer. Avant la cérémonie, Soh a annoncé aux participants à la réunion en général que l'Ankar avait besoin de plus de forces. Donc, ils avaient besoin de jeunes gens, de jeunes femmes, il fallait qu'ils se marient pour faire plus d'enfants, afin de développer les forces révolutionnaires. Fin de citation. Pour garantir la consommation d'une mariage, généralement, les couples devaient passer quelques nuits ensemble après le mariage. On les surveillait pour s'assurer qu'ils couchent ensemble. Call 7. Call 7. Call 7.